Pierre, tu fais pas d'accent, je te retiens, trop bien coqué Parce que là on va voir dans YouTube d'Adobeez, le groupe de rap québécois qui fait ça Mais aussi ça Et on va leur poser la question, alors Dadobeez, Titi Salut c'est Dadobeez, bienvenue dans Dessous de ça Wow, c'est pas facile ça, la première vidéo Moi je pense que c'était d'appoint Je pense que c'était sur 89.com Je pense que c'était un ami, il m'avait montré des vidéos, des tout petits vidéos de part Tout petits vidéos de part sur 89.com Qu'est-ce que tu voyais là-dessus? Je pense que c'était une vidéo de skate ou moins Ouais, le 7-8 minutes freestyle de Rodney Mullen C'est pas la vidéo qui était dans les extras de Tony Hawk 2 aussi? Quand tu faisais ton jeu, t'avais le droit d'avoir le vidéo En fait, cette vidéo-là, la base c'est Daewon Song contre Rodney Mullen Fait que la première part c'est juste le coréen Après ça c'est Rodney Mullen Mais il se fait éclipser Fait qu'on gardait juste ce 8 minutes-là Pis c'était comme la Bible du skate Ah non Nous on est la génération au internet On commençait à pouvoir aller voir des choses au début quand on était plus jeunes Je me souviens d'avoir vu YouTube arriver dans ce feu-là Pour avoir un trick de snowboard Je me souviens, on avait passé toute l'heure du midi dans la salle d'informatique à l'école À attendre notre vidéo de 6 secondes Pour voir comme un gars qui fait un flip pis qui se plante en fait On allait voir les fells Y'a une vidéo de spectacle de Saiyan Supa Crew Que je me souviens qu'au début on regardait Quand on se questionnait sur comment faire un spectacle de rap intéressant en fait Qui sort un petit peu de ce qu'on est habitué de voir Je me souviens qu'elle avait vu cette vidéo-là C'était Radmaré qui faisait Il y a une mise en scène, il y a comme une implication physique des gars Il y a des chorés Je t'avoue que en tant qu'amateur de rap Les vidéos un peu inédites de freestyle Mal filmées des fois on tombait sur un truc de genre M&M dans une émission de télé Ou genre dans son char M&M dans le char avec Proof Bye Marshall, I'm leaving, I'm single And right now I'm going to mingle Et bingo Le freestyle de... le freestyle de Dipset Oh oui Ça c'est une vidéo qu'on check tout le temps C'est un classique au niveau du rap Pis c'est un classique au niveau de la performance man Y'all messing with some gangsters Riders, 9-11 survivors Y'all still want beefed in Harlem Cameron il freestyle pis il compte son rock en même temps Il compte son stack en même temps Ahhhhhhhhhhh Quand le beat arrête Quand le beat arrête il continue à rapper Un que j'ai le plus regardé, mettons, c'était le vidéo de Verrurier Noir, le Corseur d'Adieu, quand ils font Porcherie. Je réécoutais même l'album récemment, pis la chanson sur disque, elle est vraiment pas aussi bonne qu'en live, avec le breakdown de... On veut montrer les doigts, tous les doigts! Allez lever les doigts! Levez les doigts! Tous les doigts! Plus de merde, nous sommes! Nous sommes moi! Nous sommes blancs, nous sommes jaunes, et ensemble, nous sommes de la TINAMIDE! Un, deux... Un, deux, trois, quatre! La jeunesse au mer, le fond national! La jeunesse au mer, le fond national! J'ai écouté cette vidéo-là, j'habitais dans une petite banlieue au Québec, loin de tous ces événements-là. Ça me faisait rêver à l'énergie d'un concert, à ce que tu peux transmettre. Du fait que les gars, il y avait... Je ne pensais pas que le guitariste était un virtuose de la guitare. Les gars et le chanteur ne savaient pas chanter. Il y avait une guitare, une boîte à rythme. Ils ont conquis la francophonie au complet au Québec. C'est des légendes aussi. Moi, je ne sais pas vraiment chanter non plus, je ne suis pas ultra doué en musique, mais je pense que c'est un genre de truc qui m'a donné le kick de faire la musique en me disant c'est peut-être l'énergie et la passion over la virtuosité. Tous les vidéos de Fergie, sans exception. Ils sont derniers. Ils sont derniers. Ils sont derniers. Milf? Non, Milf. Milf. Shit. Je me réveille avec ça, c'est un bon réveil. Tu mets un clip de Fergie, man. J'écoute beaucoup de musique pop aussi, donc des fois, c'est ça, toutes mes petites pop Guilty Pleasure que j'écoute ça à la maison, c'est ça, des petites tunes de Britney, des fois, ou des trucs comme ça. Ça met juste tout le matin, tu mets ça, puis ça part bien ta journée. Des mauvais battles de rap, en général, des mauvais clashs. On est assez fans de trouver les plus mauvais clashs, puis de se marrer de l'absence, de tout ce qui fait du sens dans un clash. Mais ça fait qu'on devient tellement fans, comme on connaît toutes les lignes des plus mauvais clashs, puis non, c'est un petit peu comme de la pollution de l'esprit, mais en même temps, ça garde éveillé, tu sais, sur ce qu'il faut éviter. Mais attends, surtout pas l'argent du crap pour acheter une maison neuve! Pour acheter une maison neuve! Au Québec, il y a des trucs tellement obscurs, c'est comme de fumer dans des stationnements, des parkings. Il y a des sous-ligues. Des gens qui rappent, ils vomissent, puis après, ils recommencent. Des gens qui rappent, c'est un p'tit puke, on continue. Tu sais, des fois, tu checkes comme World Star Hip Hop, puis tu cherches des nouveaux tracks, tu cherches des nouveaux rappers à découvrir, puis tu tombes sur des vidéos de monde qui se tabassent, du monde qui se font soccer punch, puis après deux vidéos, tu regrettes d'avoir vu ça, ça te met dans un mauvais mood. Ces vidéos à sensation-là, mais qui ramènent rien de bon, en fait, là, tu sais, genre... Je préfère regarder une vidéo de deux jumeaux bébés qui rigolent, tu sais, versus quelqu'un qui brise un autre, puis t'entends les... Oh, fuck it, my father! Oh! Ça donne des mauvaises impressions de... OK, il y a des endroits dans le monde où les gens, c'est vraiment ça la verre. C'est addictif, ce shit-là aussi, c'est pas pour rien qu'ils en aient autant, puis qu'ils sont autant vus, il y a quelque chose d'adictif... Même les jeunes, ils veulent aller faire sûrement, ils veulent aller se battre, genre, puis être filmés, puis un knock-un, pour devenir un Street Legend, parce que genre, whatever... Tu sais, ça avait même commencé à l'époque des Kimbo Slice et tout, là, puis ça, je me souviens, Kimbo, c'était dans les premiers, où t'étais comme, oh shit, ça se passe vraiment comme ça. J'ai même des vidéos d'assassinats de cadre politique, ou des trucs dans certains pays, ou genre, t'sais, il y avait eu, mais semble, je pense, Hussain, des trucs de genre, il leur assassinait, il était, t'sais, il était en ligne. Ou les gens, les genres de meurtriers en série, t'sais, qui font un meurtre, c'est médiatisé, puis là, après ça, les gens, ils ont le choix moral de le faire, est-ce que je vais le regarder ou pas, t'sais, est-ce que genre, je rentre dans cette bulle ou pas, t'sais, c'est spécial, t'sais, c'est chacun pour soi, mais... J'pense que si t'as pas vu un meurtre dans ta vie, pourquoi t'irais le voir, genre, par curiosité, sur la télé, t'sais, cuit, p.o. Si vous avez la chance de capter la dinde noire, c'est une vidéo québécoise, de nouvelles québécoises. Je m'abrie par la tête, ça fait kaboom, il s'en vient en bas, je criais. C'est une femme qui parle, en fait, qu'il faut le dire, c'est une femme qui s'est fait attaquer chez elle, par une dinde noire. Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton. Une dinde sauvage, c'est un problème en ce moment, je m'envoie l'aventure. Puis elle est en larmes. Crise d'honneur. C'est une grosse crise, en état de choc, en fait. Mais la mauvaise surprise est venue hier de sa compagnie d'assurance. Intact lui aurait indiqué qu'elle dédommagerait la dame pour une nouvelle fenêtre, mais pas les dégâts à l'intérieur, notamment son fauteuil imprégné d'urine. La femme, elle explique que... Elle vit dans la peur. Elle vit dans la peur. Elle vit dans la peur dans sa maison. Puis elle a même pas d'énergie de pouvoir replacer le divan comme il était, parce qu'elle a dinde noire. Puis elle a brisé de la vitre. J'ai perdu une geste, les ébouilles. Puis c'est encore plein de vitre. Puis j'ai même pas le courage de refaire rien dans la maison. La fin du monde, mais je vous le recommande, fortement. J'ai juste ce film-là dans ma tête, constamment, que les bébés, elles vont revenir dans la dinde noire. Vous devriez aller voir le... Puis ça, c'est très québécois, mais le PFK Kid. Le Kid PFA. C'est du poulet qui vient de cette, ça, quoi? Oui. Non, du poulet, c'est Kentucky. C'est un gros bébé, genre, il est immense. C'est dans les années 60, genre, c'est du film en noir et blanc, Québec. Puis il a son chapeau du colonel Kentucky, genre. Puis il en couche, genre, par terre, dans le gazon. Puis il mange du poulet frit. Ça paraît très, 64, ça a eu, là, mes amis. Ça a dit, j'en disparaît très. Like a boss, just talking to the camera. Lui, moi, il a acheté une voiture à lui. Moi, il a acheté un poulet frit Kentucky à lui. Moi, il a acheté une école. Les écoles, on arrête ça. On va bâtir des gros parcs à jouilles. Tu ne travaillerais pas? Non. Ça va, je vais payer mon million. Il y a un vidéo québécois, man, qui a get viral, man. C'est comme, tu tapes, genre, most epic, most epic drunk vidéo, genre, puis c'est comme un Québécois qui tombe d'une mezzanine dans un chalet, genre, à ses parents. Parce que son short est accroché à, genre, l'hélice de la ventilation, la fan. Il est comme, mon chandail. Mon chandail, man. Puis le gars, il tombe par terre, man. Il s'éclate sur le divan. Puis tous ses amis, il rit de lui. Puis l'autre, c'est le chalet à ses parents. Il est comme, mais oui, ta varnac, bravo. On reviendra plus jamais, c'est, man. Eh, vous voyez, parce que c'est fini, là, gros. On peut faire 20 minutes. Ah, ouais, dis-le, gros. Calme-toi, gros. Ton chum, il vient de faire de mourir, gros. Dis-le que t'as perdu ton hélice, gros. Bouc, il est sur la panique pour son hélice. C'est ça qu'il manque un hélice. C'est ça qu'il me fait. Ouais, c'est incroyable. Ce vidéo-là, c'est de 4 minutes de concentré. C'est meilleur. Culture. Culture. Arrêtez de penser à l'hélice, gros. C'est bon d'héliceur. Et voilà, c'était Tue-tube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet et à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager, à commenter avec, pourquoi pas, les invités que vous aimeriez voir sur Tue-tube. On a aussi un Tipeee qu'on met dans la barre d'infos. Si vous voulez voir d'autres vidéos, cliquez juste en dessous. Et sinon, nous, on se retrouve mardi prochain, 17h pour l'hebdo. Et vendredi, 18h pour un nouveau Tue-tube.